Ariel se prépare pour aller à une fête. Oh non! Non, non! Lalilou, tu peux m'aider à choisir la bonne tenue? Tu penses quoi de cette couleur? C'est ma préférée! Forme le haut. Ajoute du relief. J'adore! Et voilà! Ajoute des strass. Parfait! Et pour mes cheveux? Ajoute une épingle avec des perles. Il me faut plus d'accessoires. Un peu de parfum. Maintenant, je suis prête. J'arrive pile à temps. Les princesses sont rassemblées sur la plage. Tout le monde s'amuse et danse. Coucou les filles! Ariel! Jouens-toi à nous! Les filles dansent sans s'arrêter. Je me sens pas bien. Oh non! Ariel va mal! Au secours! Appelez une ambulance! Et vite! Qu'est-ce qui est arrivé à la princesse? Prends une boîte dorée. Repeins-la en blanc. Utilise des baguettes. Fixe les pieds. Voilà ta commande. Merci de ton aide. Goodbye! Malaxe du slime. Remplis l'aquarium avec. Ajoute du doré. Prends un fil de fer blanc. C'est réservé uniquement pour les sirènes déshydratées. On va la déplacer sur le lit. Oh! Pauvre Ariel! Docteur, comment elle va? Malheureusement, elle n'a pas de pouf. Les gars, lâchez vos likes pour qu'Ariel se réveille vite. On va utiliser un masque à oxygène. Ça sert à rien. Je t'en supplie, trouve quelque chose. Please? J'ai une idée. Le médecin apporta un masque à eau. Son poux est revenu. Remplis le moule de colle chaude. Laisse refroidir. Et voilà! Fixe les pieds. Ces coraux seront très utiles. Décore la baignoire avec. Ajoute quelques algues. C'est magnifique! On est au magasin de plomberie de Mario. On a besoin de la plus belle baignoire que tu es. Vous avez frappé à la bonne porte, mesdames. On a beaucoup de choix. Vous pensez quoi de celle-ci? Oh, trop petite. Alors, celle-ci est pour vous. Elle est spacieuse. Euh, non merci. Hmm, il y en a une autre. C'est une exclusivité totale. C'est elle! On la prend. Remplis la dos. Reviens-nous vite, ma belle. Assemble les éléments. C'est un panneau pour voter. Décore-les avec des strass. Et des perles. Enfilez sur la poignée. Hello! Tiens, Elsa! Merci beaucoup. Je suis arrivée au casting à temps. Le jury est composé des meilleures copines d'Ariel. Les gars, qu'est-ce qui pourra aider à réveiller notre Ariel? Hum, c'est moi qui passe en premier? Qu'est-ce que t'as préparé pour Ariel? Des fleurs et un poème d'amour. Votez, les filles! Deux pour. Mais moi, je suis contre. Les autres auront peut-être plus de chance. Mesdames, je suis la star de toutes les soirées. Aucune femme ne peut me résister lorsque je donne mon spectacle. Je suis un éternel solitaire. Je ferai tout pour vous plaire. Non! À l'unanimité! Vous n'avez aucun goût. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que tu as préparé? Un bouquet. Et la plus belle perle des océans. T'as gagné! Merci de votre confiance. Coupe un chouchou. Coupe le bord. Remplis-le de rembourrage synthétique. Décore l'oreiller avec des pompons. Prends une paire de chaussures. Recouvre-les d'or. C'est une paire superbe pour notre princesse. La princesse dort encore. Les filles, j'ai amené le prince. Bonne chance! On croit en toi. Je vous décevrai pas. J'espère que mon baiser la ramènera à la vie. Rien. Tu vas donc dormir pour toujours? Je suis désolée. Comment c'est possible? Regardez! La queue d'Ariel s'est transformée en jambes humaines. Comment c'est possible? Ariel, t'es réveillée! Où est ma queue? C'est tellement bizarre! Fais attention! J'ai un cadeau pour toi. Wow, elles sont incroyables! Ça tombe à pic. Ariel est sauvée! Prends une boîte. Enveloppe-la dans de la ficelle. Couvre l'intérieur de feutrine. Coupe un bâton. Cache-le dans une paille. Place un double couvercle par-dessus. Mmm, tous ces gâteaux! Prends-le, Eric! Je vais faire plaisir à Ariel. Je t'invite à faire un pique-nique. Oh, t'es tellement romantique! Le chien les aida à tout installer. Quel merveilleux rendez-vous! Surtout parce que t'es ici avec moi. Tous deux s'emparèrent de la même part de gâteau. Toutou, tu veux jouer avec moi? Le chiot se mit à courir sur la route. Attention! Un carrosse arrive! Je suis parfait! Max, stop! Oh, non! J'ai la tête qui tourne! Comment ça a pu arriver? Ariel! Je t'emmène à l'hôpital! La Lilou, aide-nous! Oh, ma pauvre! Prends une lingette. Enveloppe la princesse avec. Prépare le plâtre. Mélange bien. C'est prêt! On va rentrer à la maison. Chérie, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Je veux des friandises. Je reviens tout de suite. Serre-toi, ma chérie. Mia, mia, merci. Ding, ding! Eric! Oui, mon amour? Je m'ennuie. Tu veux bien lire une histoire? Bien sûr. Il y a très longtemps. Elle s'est endormie. Je vais enfin pouvoir me reposer. Je ne dors pas! Ma jambe! Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal? Non! Aujourd'hui, c'est le jour où on enlève le plâtre. Oh, quelle bonne nouvelle! Hello! Voyons voir. Tout va bien, t'es guérie. On peut à nouveau sortir ensemble. Fabrique un bateau. Prends un vieux bat. Change sa couleur. Dors les côtés. Installe des sièges confortables. Ajoute deux rames. C'est un bateau parfait pour les amoureux. Oh, c'est vraiment magnifique. Regarde, qu'est-ce que c'est? Où ça? Une mouette? Je vais sortir les bagues. Max! Chut! Non! Un temps magnifique. Ben, Eric, t'es passé où? Chérie, veux-tu m'épouser? T'es tellement romantique! Bien sûr que je le veux. Cette bague est parfaite. Et maintenant, le vrai baiser d'amour. Change le look de la mariée. Débarrasse-toi de ses vieux habits. Qu'est-ce qu'on va choisir? Prends ses mesures. Coups les patrons. Ajoute des manches bouffantes. Décorlez avec des rubans. Et un voile de mariée. Ariel est magnifique. Notre couple est devant l'hôtel. Acceptez-vous de devenir mari et femme? Oui! Notre amour est éternel. Alors, c'est les lignons par un baiser. On attend le bouquet de la mariée. Vous êtes prêtes? Je le lance! Je l'ai attrapé! Qui est le re-élu? Euh, tes livres ce soir? Réponse! Prends-le! Je dois filer d'ici. Ariel va devenir maman. Quoi? Je vais annoncer la nouvelle à mon bien-aimé. Je vais la suivre. Chérie, on va avoir un bébé. C'est merveilleux. On devrait le dire à nos amis? On doit organiser une fête. Il faut s'y préparer. Choisis une couleur. Prends de la pâte à modeler. Moule son ventre. Utilise du tulle. Quelle jolie petite nageoire! Ariel se prépare à l'arrivée du bébé. Félicitations, la future maman. C'est pour toi. Tu veux bien nous aider à couper le gâteau, s'il te plaît? Bien sûr. On a besoin d'assiettes. Je vais ajouter un ingrédient secret. Qui est là? Bon appétit! Miam! Tiens, une serviette. Oh, mon ventre! Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Mon amour! Qu'est-ce qui t'arrive? L'ambulance est arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé à Ariel? Docteur, elle a besoin d'aide. Pas maintenant, je suis en pause déjeuner. On va prendre son pouls. Il y en a pas? Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Aujourd'hui, ce sera moi, le docteur. La Lilou, j'ai besoin d'un appareil médical. On va le fabriquer. Prends un porte-savon. Fais chauffer un petit cutter. Coupe le couvercle. Insère du polystyrène dans le creux. Ajoute un écran. Colle l'écran. Et un autre à côté. Prépare une bouteille avec du slim. Du bouillon de poisson. Cette machine est spécialement conçue pour une sirène. On va connecter Ariel au respirateur. Aide-nous. C'est bon. On la tient. Et voilà. Le bouillon de poisson devrait l'aider. Voyons voir. Elle montre des signes de vie. On va ajouter des tubes. Les indicateurs s'agitent. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ariel, t'es réveillée. C'est pas possible. Ursula coupa un câble. On doit trouver un autre moyen de la réveiller. On va l'emmener au château d'Elsa. On y est. On va te ramener parmi nous, mon amour. Il faut qu'on trouve une solution. Chut. Les fleurs n'aiment pas le bruit. C'est de l'eau ? J'ai une idée. Y'a quoi dans la trousse ? Prends un tube en plastique. Coupe une partie. Remplis-le de liquide. Ajoute un distributeur dedans. Colle une étiquette. Prends ce spray, Olaf. Merci. L'eau lui fera du bien. Vaporise Ariel. Oh non ! J'en ai trop mis. Y'a rien qui va. Oh non ! Mon amour ! Il nous faut un autre plan. On va t'aider. Mais comment ? J'ai une idée. On va aller chez moi. C'est parti ! Les copines pourront-elles trouver une solution dans le château de réponse ? Peut-être qu'on devrait chercher dans les livres ? Lesquels ? Voyons voir. Pas ça. Lali, loue, aide-nous. On va prendre ce poster. Lali, cadabra. Sors du tissu. Un imprimé est apparu. Découpe les pages. Découpe une couverture de livre. C'est un guide de survie. On va résoudre le problème. Un baiser d'amour devrait l'aider. J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il nous faut deux ingrédients. On a la princesse. On doit trouver le prince. Est-ce qu'on devrait organiser des auditions ? Youhou ! C'est moi le premier candidat. Pas cette fois, papillon. Je reviendrai. Je peux voler non seulement Noël, mais aussi son cœur si je le veux. Non ! Suivant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est moi le bien-aimé d'Ariel. Félicitations. Tu veux bien l'aider ? Je ferai n'importe quoi pour elle. Ariel a besoin d'un endroit plus confortable où s'allonger. J'ai une super idée. Alors, direction l'atelier. Détourne la poupée. Prends un récipient en plastique et un autre plus petit. Fixe du papier mousse dessus. Ajoute la base, des pieds forgés, un ruban et décore la tête de lit avec des moulures. Ajoute des coquillages, des fleurs, un drap moelleux et un oreiller de luxe. C'est l'endroit parfait pour dormir. Génial ! Génial ! On va l'emmener. Ton baiser réveillera la princesse. Je dois le faire devant tout le monde ? Essaye ! Embrasse-la ! Embrasse-la ! Embrasse-la ! Allez ! Ok, ok ! Faites que ça marche. Ariel, réveille-toi ! Quoi ? Le baiser a marché. Mon ventre ! On doit aller à l'hôpital. Quoi ? Eh ben, c'est là qu'on emmène les gens malades. T'inquiète pas. Je vais vous aider. Regarde dans le coffre. Il y a d'adorables bébés. Change la couleur de leurs cheveux. Il est temps de les habiller. Fabrique une petite queue de poisson. Ajoute une petite nageoire. Et une perle. Son frère est à côté d'elle. Quel bébé adorable ! Voilà le paravent. On regarde pas, hein ? Euh, t'es vraiment médecin ? Ouais, bien sûr. Je porte un chapeau. On peut commencer. Très bien, allons-y. Oh ! Et voilà ! Vous vous attendiez pas à ça, hein ? Laisse-moi partir ! Comment t'es arrivée ici ? Hi, 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 hi ! Les petits vont venir avec moi. Les petits ont besoin d'un endroit où se reposer. On va t'aider. Prends un vieux poudrier. Retire l'éponge. Recouvre le tour de pâte à modeler. Un coquillage. Peins-le. Recouvre l'intérieur des papiers mousses. Accroche des barreaux. Un liquage ! Vous pourrez pas vous échapper maintenant. Soyez sages. Pas un bruit. J'ai dit ne me dérangez pas. Oh, vous êtes tellement choux. Je pourrais vous manger. Lalilou, fabrique-moi un chaudron. OK. Prends un hémisphère. Peins-le et vieillis son apparence. Sculpte des tentacules. Change leur couleur. Peins des ventouses. Applique des gouttes de colle. Oh, de la bave ! Fixe une poignée. Décore-le avec des crânes. Ajoute du slime. Je vais faire un bon bouillon. Viens avec moi, mon chaudron. Et maintenant, les ingrédients principaux. Libère les enfants ! Hé, qu'est-ce que vous allez faire ? Ma magie est plus puissante. Les filles sont devenues des enfants. Maintenant, personne ne pourra m'arrêter. Au secours ! Stop ! Je m'en occupe. Aïe ! Eric, mon chéri ! T'as besoin d'argent ? Prends ce sac. J'accepte que les poissons habillés. Attends-moi ! Lalilou, aide-moi ! On a besoin de pâtes chimo. Déballe-la. Forme des petits poissons. Place-les sur une taque de cuisson. Fais-les cuire au four. Dessine un dollar sur les poissons. Peins des écailles. Enduis-les de vernis à ongles. Emballe-les. Gers de l'eau dans le sac. Tiens, Ariel ! Merci ! Ursula, je les ai apportés. Tu veux bien libérer mes enfants maintenant ? Il n'y en a pas assez. S'il te plaît, libère mes petits. Je pense que... Non. Revenons-en à nos moutons. Ah ! Eric, réveille-toi. Good. Au secours ! Je vais les sauver. C'est notre héros. Tout ça pour rien. Et vous ? Comment on va vous faire revenir dans votre état normal ? On a encore le temps de grandir ? Hihi ! On va s'amuser ! Je peux jouer avec vous ? C'est plus amusant à plaisir. Vous auditionnez pour la Lilou ? Efface son visage. Peins les yeux. Ajoute de l'eyeliner. Ajoute de la couleur. Du blush. On va passer à la coiffure. Des cheveux rouges flamboyants. Fais-lui un haut scintillant. En forme de coquillage. Un cristal brille au milieu. Ses jambes ont été remplacées par une queue de poisson brillante. Waouh ! Des algues se sont transformées en tissu. Fabrique des nageoires. Détourne les motifs. La petite sirène a maintenant une superbe nageoire. Ariel est magnifique. La petite sirène se repose au fond de la mer. Sébastien, je suis tellement triste. Ariel ? Pourquoi tu fais la tête ? J'ai envie de rien et à la fois je m'ennuie profondément. Tu devrais peut-être aller te baigner et te distraire un peu. Ça ne me fera pas de mal d'essayer. La sirène partie se balader. Hum, qu'est-ce que c'est là-bas ? Derrière cette vieille pierre. Waouh ! Intéressant cet objet ! Sébastien, tu sais ce que c'est ? C'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est peut-être un accessoire pour les cheveux. Un peigne ? Attends, t'as entendu ce bruit ? Ouais ! C'est étrange. Je dois aller voir ce qui se passe. Bon garçon ! Retire tes oreilles. Peins-le en blanc. Ajoute des perles. Comme c'est doux ! Ce toutou a besoin d'un bon toilettage. Sa langue est pendue. Hum, le chien a senti l'odeur de la saucisse. C'est sa friandise préférée. Eric se promenait sur le rivage avec son fidèle compagnon. Max, t'as senti quelque chose ? Max était tout excité. Il courut après les saucisses. Hé, attends, où est-ce que tu vas comme ça ? Je sais pas bien nager, moi. Le chien eut ce qu'il voulait. Mais son maître n'était pas content. Au secours, je me noie ! Ariel était juste là. Qu'est-ce qui se passe ? Aide-moi ! L'eau n'est même pas profonde, idiot. Ah, ouais ? Euh, c'est un peu la honte, là. C'est pas grave, ça arrive. Merci. Je peux t'inviter à un rendez-vous pour te remercier ? Coupe du polystyrène en morceaux. Dessine la silhouette d'un bateau. Découpe-la. Il va bientôt pouvoir prendre le large. Ajoute des parois. On a presque terminé. La petite fille a commencé à le peindre. Waouh, on dirait un vrai bateau en bois. Ses baguettes feront d'excellentes baguettes. On a plus qu'à ajouter des supports. Une promenade en bateau ? Ah oui, c'est trop romantique. Eric emmena Ariel à l'étang pour leur encart. Surprise ! On va aller se promener en bateau aujourd'hui. On peut y aller, j'ai tout préparé. Oh, c'est une bonne surprise. Donne-moi la main, monte ! Oh ! T'inquiète, je te tiens. Notre couple navigua sur les vagues de l'amour. Chérie, je voulais te poser une question importante. J'écoute ? Euh, veux-tu m'épouser ? Oh oui, je le veux. Il sent l'acert. Mais ils tombèrent à l'eau. Ah ! Coucou Ariel. Enveloppe sa nageoire dans du film plastique. Prends de la gaz. Découpe-la en lanière. On dirait un plat... Est-ce que la petite sirène est blessée ? Ariel a perdu le contrôle de sa nageoire. Aouh ! Oh non, attention ! Ouch, sacrée chute ! Oh, ma queue ! J'arrive plus à la bouger. A l'aide ! Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Mais tu dois voir un médecin ! On dirait une fracture. Allô, l'ambulance ? Venez vite ! On est près du bateau coulé. L'ambulance sous-marine arriva aussi vite que l'éclair. Salut, qu'est-ce qui t'arrive ? Hum, t'as que l'air blessée. On va aller à la clinique. Viens, allonge-toi sur le brancard. Chérie, t'inquiète pas. Quand on enlèvera ce plâtre, ta nageoire sera comme neuve. Ouais, j'espère pouvoir attendre aussi longtemps. Comment ça va ? Le plâtre a été placé parfaitement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Oh ! Ariel, waouh ! On t'avait dit de t'en aller si vite. Waouh ! On peut dessiner dessus ? Maintenant, le plâtre est bien plus rigolo. Les filles, merci ! Ce plâtre n'est pas si terrible que ça, au final. On a des cercles de différentes tailles. On va prendre quoi ? Hum, on va commencer par du blanc. Étale la pâte. Couvre chaque étage avec. Ajoute de la déco. Forme une rose. Ce gâteau est couvert de fleurs. Ajoute des rubans comestibles. Et les jeunes mariés au sommet. Ce gâteau est un chef-d'œuvre. On est en plein préparatif de mariage. Ce gâteau est parfait. Les figurines en biscuits sont enfin terminées. J'ai un truc sur le feu ! Un biscuit ? Il est pour moi ? Hum, trop bon ! Mamma mia ! Ben quoi ? Mais c'est n'importe quoi ! T'as tout gâché ! Hum, j'ai une idée. Emmène-moi près du gâteau. Alors, t'en dis quoi ? Hum, bravissimo ! C'est parfait comme ça. La réputation du chef a été sauvée. Fabrique un pupitre. Prends un cutter. Coupe du polystyrène. Et une autre couche. Excalibur, au travail ! Roule du carton ondulé. Ajoute le haut de la colonne. Et une dernière pièce. Forme des spirales. Peint le marbre en blanc. Des roses ont fleuri dessus. Cet antisèche nous aidera à mener la cérémonie. C'est enfin le jour du mariage. Tous les invités sont là. Waouh, je suis tellement nerveux. Elle est où Ariel ? Du calme l'ami, elle va bientôt arriver. La mariée est là. Oh, quelle beauté ! C'est difficile de la quitter des yeux. C'est superbe, chérie. Par le pouvoir qui m'est conférée, aujourd'hui, nous allons unir deux cœurs amoureux. Je me souviens d'Ariel quand elle était encore bébé. Oh là là, on va rester là un bon moment. Poséidon est tellement bavard. Tout le monde finit par s'endormir. Hum, qu'est-ce qu'on se disait déjà ? Euh oui, je vous déclare mari et femme. On peut manger le gâteau. Salut Sébastien. Le baiser d'abord ? Ils scellèrent leur union par un baiser. Une vie remplie de bonheur les attend. On va aller sur une plage paradisiaque. Eric et Ariel se promenaient au bord de l'eau. J'arrive pas à le croire. On va avoir un bébé. L'eau me ment tellement. Oh, j'ai à nouveau une queue de poisson. Et miracle ! La petite sirène berce déjà ses bébés. Waouh, je suis devenu papa ? Tout s'est vite passé. Papa, viens nager avec nous. La lilou va aider à transformer Eric en triton. T'inquiète pas, avoir des nageoires c'est cool. Du tissu à sequins. Voilà ce qu'il te faut. Coups une queue. Il manque la nageoire. Ajoute une deuxième couche plus détaillée. Saupoudre-la de paillettes. Eric peut maintenant aller sous l'eau avec ses bébés. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Euh, je suis pas vraiment habituée, pour l'instant. Les enfants adorent être dans l'eau. Papa, on va nager ? Je vais essayer. Oups, je suis coincée. Ah, une pierre ! Comment on fait ? On va aller nager ensemble, je vais te montrer. Ouais, c'est compliqué, hein ? Fais-moi confiance. Ok. Tu vas vite apprendre. Du polystyrène rose. Dessine la forme d'un corail. Découpe-le. Ponce les bords. Regarde ça ! Ce corail a beaucoup poussé. De la verdure. Comme c'est beau ! Prends un couvercle. Presse de la pâte à modeler dessus. Forme un coquillage. Ajoute une couverture toute douce. On va le suspendre à des fils. Grâce à cette encre, on ne pourra pas aller bien loin. C'est un incroyable berceau sous-marin pour les petites sirènes. Ariel s'occupe des enfants. Faites de beaux rêves. Chérie, et si on sortait ensemble ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais on ne peut pas laisser les enfants tout seuls, tu sais ? Grand-père Poséidon va sûrement bien vouloir faire du babysitting. Allô ? Bien sûr, je vais m'occuper de mes petits-enfants adorés. Dormez bien, mes petits. On va vous mettre dans vos berceaux. Grand-père vous lira un conte de fées. Il n'aurait pas dû leur tourner le dos, car le berceau s'en alla. Oh non, mais vous êtes passés où ? Un courant d'eau rapide ! Poséidon agita son trident et le berceau s'accrocha à une encre. Ah ! Maintenant, mes petits-enfants vont pouvoir bien se reposer. Efface le visage du bébé. Tente ses cheveux. Il a de drôles de yeux. Ajoute des reflets. Oh, quel beau bébé ! Il est temps de se changer. Il lui faut une queue de poisson. Dessine des nageoires. Ses écailles dorées s'intillent. La petite sirène et son frère sont de vrais petits filous. Ses plaisantins ont pris le large pour aller jouer loin de la maison. Wow, percé, regarde ! Un toboggan ! J'y vais en premier. À mon tour ! C'est trop marrant ! Oh, coucou Polochon ! Quoi de neuf, les petits farceurs ? Hé, vous ! Venez par ici ! Nagez loin de lui ! Vite ! Tout le monde se cacha. Je vais finir par tous vous trouver. Désolée, Sébastien, j'ai eu peur. C'est qu'une partie de cache-cache. Quelque chose brille là-bas. Wow, je vais le prendre ! Regardez ce que j'ai trouvé. C'est très intéressant. Ta mère avait trouvé quelque chose de similaire à l'époque. Le passé se répète, on dirait. Déplie une feuille de carton. Dessine un cadre. Hum, ça manque de déco. Ajoute des coquillages et des perles scintillantes. Prends une photo de famille. Quel beau portrait ! On va encadrer ses beaux souvenirs dedans. Ce jardin sous-marin est un lieu de rencontre secret. Les petits-enfants réfléchissent à ce qu'ils pourraient offrir à leur grand-père. Il y a plein de coquillages sur le sable. Je vais en ramasser. Frérot, j'ai ce qu'il faut ! J'ai trouvé de la corde. On va faire un cadre pour grand-père. Ce sera un beau cadeau. Mélodie, percée, vous êtes où ? Ici, maman. C'est pour grand-père ? Oh, comme c'est mignon ! On va lui apporter. La salle des fêtes est déjà décorée. Les enfants attendent leur grand-père. Regarde pas encore. Attention, il y a des coraux. Surprise ! Joyeux anniversaire ! Waouh, mais c'est ma famille ! Quel merveilleux cadeau ! Oh, mes adorables petits-enfants, c'est du bon travail ! Cette fête d'anniversaire fut un succès. Grand-père était vraiment heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada